C'est un coup de gueule. Nous parlons de Sarkozy. Et là, je ne serais pas d'accord avec mon ami Kayo, cette affaire intéresse les Africains. Monsieur Kayo a un niveau de conscience que tous les Africains n'ont pas. Il comprend les enjeux du haut de son niveau politique, mais qu'il admette qu'il y a beaucoup. Il y a des pentes entières de l'opinion africaine qui doivent encore être conscientes. Et il n'y a rien de mieux que des affaires comme celle-ci. Pour parler en image et en réel à leur conscience. Vous vous souvenez de l'affaire, bien madame, l'affaire Mediapart ici ? Tout à fait, oui. Quand Mediapart est venu, il dit ce que nous on disait depuis ce qu'on s'est concernant. Cette femme voyou qui est à la CPI, le curieux de la CPI. Vous avez vu comment beaucoup d'Africains ont cru. Alors que nous on parlait de ça ici depuis septembre, mon frère Kayo. Mais quand c'est Mediapart qui a parlé, vous avez vu l'effet que ça a fait beaucoup d'Africains ont cru. Donc nous, en tant que tacticiens, on doit jouer avec tout ça. Donc quand c'est comme ça, ça concerne les Africains. C'est bien pour nous. Première remarque. La France est face à elle-même, Manuela Sique. Vous savez, votre visage peut vous effrayer devant votre miroir. Vous pouvez regarder devant un bon bout de miroir chez vous. Votre visage vous fait peur. Il m'a dit, je suis africain, je ne sais pas. Et si vous ne vous maîtrisez pas, vous pouvez casser votre propre miroir. Est-ce le cas ? Est-ce qu'il arrive à la France ? Je ne sais pas. Parce que moi, je ne crois pas à la justice française. Il n'y en a pas en France. Je ne rêve pas. Je ne suis pas un rêveur. Il n'y a pas de justice en France. Si ce monsieur venait d'être condamné, je rejoins mon ami Simotala qui a dit, ce sera la main divine. Tant mieux. Pas parce qu'il y a une justice en France. Il faut commencer à dire ça maintenant. Pour que demain, au cas où il sera condamné, on ne m'a plus pas les Africains en disant que vous voyez, la France est un grand pays, on a une justice, on a condamné votre bourreau, machin et consorts. Ils ne le diront pas officiellement, mais ils vont passer par leurs agences, dirigées par des faux Africains, pour dire ce genre de choses. Donc, d'abord, on commence à dire, si ce criminel de grand chemin arrive à être condamné, ça sera la main divine. Parce qu'il n'y a pas de justice en France. Je vais le démontrer. Donc, la France est face à elle-même. Monsieur Sarkozy est le reflet emblématique de la France. Il faut que vous pensez par là. Vous avez là la France face à la France. Ce monsieur a été élu par les Français dans une soi-disant démocratie. Il a été élu pour faire ce qu'il a fait. Vous ne voulez pas me dire que la société française n'est pas au courant, ne sait pas le parcours de ce monsieur et n'est pas au courant des pratiques de l'État français qu'on dit outre-mère, comme ils aiment bien dire. Donc, nous sommes là devant une figure, reflet emblématique de la France. Nous ne sommes pas surpris par le soutien. Je suis en train d'introduire. Nous ne sommes pas surpris par le soutien d'une partie de la classe française, mon cher Maître Moumont. Nous ne sommes pas surpris. Ça se prend qui ? Cette classe petite française est composée de qui ? Cité à partir de Juppé. Fillon. Fillon. Tous ces gens-là, des prix de gauche, ce sont des criminels, des assassins et des voleurs. Des prix de justice, des pantins. Il y a des prix de justice. Alors, ça consiste à Al Capone en personne. Et c'est là que le parachèvement, n'est-ce pas, il est la figure culminante, n'est-ce pas, de ce qu'on pourrait appeler la race des hommes politiques français. Parce que la France s'est construite sur le principe d'aller détruire, voler, égorger ailleurs, et l'amener en France. Et tous les grands hommes politiques en France sont grands parce qu'ils peuvent tuer, égorger, voler outre-mère, verser des marées de sang, d'océan de sang, liquider les vies, détruire les États. Quand ils rentrent en France, ils sont des héros. De Gaulle, c'est un héros en France. Tu prends la vie africaine, De Gaulle, c'est qui ? Pour moi, c'est un assassin. C'est un criminel. Dans un monde sérieux, on va aller ensecler sa tombe vers la chaîne pour qu'on en ait même temps mort. Depuis De Gaulle, jusqu'à monsieur, ce monsieur que vous appelez, monsieur Macron. Vous voyez un différent entre Sarkozy et Macron ? On en vient de blanchir. En fait, ce qui se passe là, Macron veut se blanchir. C'est différent de Sarkozy. Ce sont les mêmes gens. Il est le même pays que lui. Ce sont les mêmes gens. Quels sont les arguments de ce monsieur ? Vous l'avez suivi. Il dit ceci. L'honneur de la fonction, le juger, c'est juger la fonction présidentielle. C'était bien. Ce qu'il a dit. Voilà ses arguments. Il parle de l'honneur de la fonction présidentielle. Il dit que le juger serait mettre en cause la mission civilisatrice qui consistait à aller renverser une dictature sanguinaire. Il dit que le juger s'est jugé la coalition internationale dont il était le leader sur la couverture du mandat de l'ONU. De l'ONU, oui. Le juger, ce serait comparer sa santé mentale à celle du clan Garafi. Voilà les arguments qui sont au cœur de l'argumentaire de M. Sarkozy. Alors, allons-y par ça. L'honneur de la fonction présidentielle. C'est très intéressant pour nous les Africains. Venant de ce... cette chose. Ce monsieur-là, cette chose. La bête. ignoble. Mais élu par les Français pour être président. On parle de démocratie. Je vous ai demandé tout à l'heure. C'est grave. Parce qu'en plus, le Seul allait faire une conférence avant d'être mis dans les mains à Abu Dhabi. Je vous dirais la teneur. Et vous allez comprendre pourquoi nous avons un problème quand il y a encore les Africains qui appellent les pays comme ça, comme la France, de démocratie. Il y a un problème. Alors, allons-y. Monsieur Sarkozy, nous parlons de l'on de la fonction présidentielle. Quand il s'agit des Africains, qu'est-ce qu'on nous dit ? Nos présidents ont de l'honneur. Ceux qui prennent la France pour référence, ils n'ont qu'à suivre aujourd'hui que voilà un monsieur qui est en train de dire que le jugé pour ce qu'il allait faire contre crime à l'étranger, c'est mettre en péril l'honneur de la fonction présidentielle. Vous allez venir me critiquer quand je vous dis que des présidents français depuis De Gaulle jusqu'à M. Macron sont des tueurs et des criminels. Puisqu'aller en Libye, assassiner un président, détruire le pays, voler les lords de la banque centrale, tuer ses enfants relève de l'honneur de la fonction présidentielle. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Deuxième chose, renverser le dictateur sanguinaire relève de la mission civilisatrice. C'est ce qu'il est en train de dire. Que vous voulez me... C'est-à-dire, on me condamne parce que je suis allé renverser un dictateur qui avait promis une marée de sang à Benghazi. C'est ce qu'il est en train de dire. Très bien. Ce qu'il n'est dit pas, Mme Nassiké, c'est celui qu'il appelle dictateur. Le même monsieur qui apparemment est en bonne santé, Al Capone, a pris son téléphone une fois élu et a appelé le dictateur sanguinaire. Il lui a dit « Tu mérites ton titre de guide suprême de la Jamaïa du Bien. » L'enregistrement existe. Mme Nassiké. Il le dit « Les Français écoutent. Les Français savent. Tous les médias français ont reproduit cet enregistrement. » Il dit que ce monsieur c'est un dictateur sanguinaire. Et lui qui est un démocrate élu par l'onction divine du citoyen universel a pris son téléphone et lui a dit « Tu mérites ton titre de guide suprême de la Jamaïa du Bien. » Qu'est-ce qui se passait pour qu'entre-temps il devienne un dictateur sanguinaire ? Le dictateur sanguinaire a été reçu en France avec tous les honneurs visite d'État. Et il a planté sa tente au cœur de Paris. Et à l'époque il ministrait la vague bas de l'homme une africaine qui est devenue française qu'on l'appelait qui ? Ramayat elle a pratiquement été virée de son poste parce qu'elle avait dit « Ce n'est pas inacceptable. » C'est parce que ça a causé « Tu vas quand même trop loin. » Que fait-t-on les droits de l'homme ? La France n'est pas un paillasson. Mme Bayat Sarkozy lui a dit « Petite fillette tu es une négresse je t'ai mis là pour colorer mon gouvernement je vais te virer. » Elle a été virée. Elle a été virée. Ça n'a pas l'air son argent. Alors il dit qu'il a conduit une coalition internationale sous mandat de l'ONU. il est en train de nous dire une fois de plus encore pour les Africains qui ne veulent pas tirer les conséquences les plus radicales que si vous me condamnez vous condamnez l'ONU. J'avais le mandat des Nations Unies. C'était une coalition internationale. Vous voulez en quoi qu'elle preuve pour que l'ONU soit traitée comme elle mérite ? C'est-à-dire les lignes disaient repères de brigands non-dit repères de criminels. Un conseil de sécurité qui est contrôlé à près de 80% si je mets de côté la Chine et la Russie la France les Etats-Unis l'Angleterre ce sont des régimes criminels parce que l'ONU a donné le mandat à Al Capone pour aller faire ce qu'il a fait au monde entier. Maintenant la santé mentale du clan Kadhafi il a dit à Mondeau disons que non seulement que Kadhafi c'est un drogué et que nous on ose le comparer à un drogué alors je vais vous lire rapidement président je vous en prie je vais vous lire les propos de M. Sarkozy qui dit que il allait délivrer la Libye d'une grande dictature il était à une conférence à Abu Dhabi au milieu arabe uni vous voyez ce qu'il a dit quelques jours avant d'être mis sous les mains écoutez très bien parlant du président chinois il dit ceci le président Xi considère que deux mandats de 5 ans je dis aux africains écoutez moi bien deux mandats de 5 ans 10 ans c'est pas assez Sarkozy dit le président chinois a raison le mandat du président américain en vérité ce n'est pas 4 ans c'est 2 ans un an pour apprendre le job un an pour préparer la réélection donc vous comparez le président chinois qui a eu vision pour son pays et qui dit 10 ans c'est pas assez face au président américain qui en vérité a 2 ans écoutez bien que lui qui a en train de parler et quelques jours après qu'il a libéré il dit que la fête était un dictateur sanguinaire il est en train de magnifier la présidence d'avis du président chinois mais ce n'est pas le meilleur il dit ceci les démocraties sont devenues un champ de bataille où chacun est utilisé par tout le monde réseaux sociaux autres pour détruire celui qui est en place ce qui fait aujourd'hui ce qui fait qu'aujourd'hui les grands leaders du monde sont issus des pays qui ne sont pas de grandes démocrates démocratistes bonsoir mais c'est tout pourquoi c'est terminé si la France est une justice arrêtez ce procès arrêtez ce voileau condamnez-le à mille ans de prison et autres travaux forcés à défaut de le fusiller Manuela Siké je t'aime je continue alors si Karafi est un drogué toi qui invite un drogué qui lui vend les armes sachant ce qu'il va en faire parce qu'il est drogué toi qui le déroule t'appel rouge en France qui est drogué que qui entre vous deux c'est de bord ça troisième chose le drogué Kadhafi a élevé son pays à un niveau de vie et d'évolution supérieure aux Etats-Unis selon les indicateurs occidentaux ils appellent ça indice de développement humain c'est pas moi qui ai mis ça en place c'est l'ONU et selon ces indicateurs la Libye était plus développée que les Etats-Unis que le Canada ne parlons même pas de la France ne parlons même pas de la France mais si un drogué peut faire ça tous les pays du monde ne rêvent que d'avoir de tels drogués à leur tête y compris la France donc Manuela Sique je voudrais terminer en vous rappelant quelques éléments pour ceux qui rêvent d'une justice en France la justice française c'est un démembrement de l'Etat français je voudrais rappeler ça je rappelle cette justice là qui font par exemple là c'est son indépendance présumée un démembrement de l'Etat français la justice est un organe de l'Etat ça veut dire que vous ne pouvez pas dissocier l'Etat français de la justice française c'est être naïf c'est impossible parce que la justice française c'est un démembrement de l'Etat français sinon dis-moi pourquoi cette justice là ne juge pas l'Etat français pour ses interminables crimes en Afrique prenez-moi le cas des enfants soldats violés des enfants qui étaient violents en Afrique par les soldats français quand l'affaire a été amenée en France cette sacrée justice qu'est-ce qu'elle a dit ? Non lieu non lieu je dis elle a dit non lieu elle a dit rien ne s'est passé malgré les rapports elle a dit non pourquoi est-ce qu'elle a fait ? parce qu'elle sait très bien qu'elle n'est qu'un démembrement de l'Etat il arrive de temps en temps qu'à cause des bagarres elle joue le jeu entre guillemets de l'indépendance en faisant semblant de condamner tel 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 ma réalité de toute l'histoire de la vie politique française aucun homme politique français n'a jamais été réellement condamné par la justice ce sont les condamnations avec ceci des inéligibilités pour quelques temps et vous revenez J.P. en est l'exemple le plus parlant donc nous avons affaire nous avons affaire à une justice qui protège les crimes de l'Etat en tant que démembrement de l'Etat français dont les conséquences sont claires Emmanuel Assyke cette affaire nous intéresse pourquoi ? parce qu'elle nous montre que l'Etat français prétendument civilisé est inférieur même en termes de morale aux Etats africains elle nous montre que les présidents que vous appelez dictateurs sont moralement de loin supérieurs aux dirigeants français et occident occidentaux troisième elle démontre que celui que nous sommes en retard nous n'avons pas compris comment fonctionner le monde Simon tout à l'heure l'a dit dans ce monde s'il peut être célébré il faut savoir voler il faut savoir voler sans qu'on ne t'arrête ou bien il faut savoir voler et être puissant pour tuer ceux qui vont ressortir les preuves de ton vol quand tu sais faire ça tu es un pays civilisé tu es un grand président mais quand tu ne sais pas bien voler et surtout quand tu es vice-président de la Guinée équatoriale tu auras derrière toi cette histoire que vous appelez justice française merci merci président on va